Je veux que vous preniez les Écritures dans 1 Samuel chapitre 4, verset 10. Et je veux que vous voyiez quelque chose. Je vais vous parler des conséquences d'être éloigné de la présence de Dieu. Les conséquences de ne pas avoir la présence de Dieu. Je vais reprendre là où l'apôtre René l'a laissé dimanche dernier, et je vais construire sur ce qu'il a déjà construit. Il vous a parlé de la présence et de beaucoup de choses, et il a parlé de ce qui fait qu'un homme n'a pas ou est éloigné ou séparé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences. Je vais essayer quelque chose qui est très difficile à comprendre, à moins que ce ne soit révélé par le Saint-Esprit. J'aimerais que vous ouvriez vos yeux. C'est le plus beau sujet que j'ai jamais enseigné, et pour moi, c'est un tel privilège et un tel honneur. Et j'ai dit à Dieu ce matin, je ne mérite pas d'enseigner ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses sur la présence de Dieu que l'Église ne comprend pas de nos jours. Quand on parle de la présence, ils ne comprennent pas. Alors, je veux que vous ouvriez vos yeux, soyez alertes et entendez-moi. Ne m'écoutez pas, mais entendez-moi. Quand vous entendez, vous avez une attention sans partage. Quand vous entendez, vous l'entendez pour le mettre en pratique, pas seulement pour venir ici et juste entendre un message. Si vous ne changez pas avec le message de la présence de Dieu, vous ne changerez jamais. Vous serez la même personne que vous avez été avec moi pendant 15, 20 ans, 10 ans, 5 ans, parce que le message qui fait changer le plus de gens est celui de la présence de Dieu. Je vais le dire à nouveau. Le message qui change le plus les gens est celui de la présence de Dieu, s'ils y obéissent et s'ils le mettent en pratique. Si vous ne le faites pas, si vous ne comprenez pas la présence, vous allez être la même personne, dans la même situation et les mêmes circonstances. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers Dieu pour la grâce de pouvoir enseigner ce sujet, mais en même temps, c'est si cher à mon cœur. C'est ce que je vis et pratique chaque jour. Et vous êtes nombreux à ne même pas réaliser l'importance d'avoir la présence et les conséquences de ne pas l'avoir. C'est tellement capital. Alors permettez-moi de vous apporter la révélation. Et je vais commencer par le verset suivant. 1 Samuel, chapitre 4, verset 6. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. Pourquoi sont-ils morts ? Voici la raison pour laquelle ils sont morts. Verset 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. L'arche représente la présence. Levez vos mains et dites, l'arche représente la présence. La raison pour laquelle Israël a perdu trente mille hommes est qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu. Ils ont péché contre Dieu. La présence était leur protection. Puisqu'ils ne l'avaient plus, la présence s'en est allée, suivie par la gloire. Le mot Icabod signifie que la présence est partie. Verset 21. Elle l'appela l'enfant Icabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. La conséquence de tout cela est qu'ils ont perdu trente mille hommes. C'est une grande perte. C'était Israël à cette époque. Prenons Romains chapitre 3, verset 23. Vous verrez l'importance de cela dans votre vie personnelle. Et pourquoi vous avez besoin d'avoir la présence. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Nous nous sommes éloignés. L'homme s'est éloigné. Il a été séparé de la présence de Dieu. Quelle en était la raison ? À cause du péché et de l'iniquité. Le péché et l'iniquité étaient la raison pour laquelle l'homme s'est éloigné ou a été éloigné de la présence de Dieu. Pourquoi ne voyons-nous pas la présence et ne la ressentons-nous pas dans les églises aujourd'hui ? La plupart du temps, c'est parce que l'église est dans le péché. Parce que c'est la principale raison pour laquelle Dieu se retire. Chaque fois que vous ne ressentez pas la présence, vous devez vous inquiéter. Car c'est un signe. Quand vous n'êtes pas en règle avec Dieu dans un domaine, la première chose qu'il fera est de retirer sa présence. Vous ne la ressentez pas, vous ne la percevez pas, vous ne la voyez pas. Et si j'étais vous, je m'inquiéterais. Quand je passe une semaine sans ressentir la présence, je dis, Dieu, dis-moi, je n'ai pas ressenti ta présence. J'ai besoin de chercher ta présence. Et quand j'entends quelqu'un dire, oui, je la ressens dans l'esprit. Je comprends ce qu'il veut dire, mais il faut la ressentir physiquement. Je ressens la présence physiquement. Une autre façon de le dire est que vos cheveux se dressent. Vous dites, mon Dieu, je ressens la présence. Même votre chair la ressent. Si vous ne l'avez pas ressenti depuis un moment, c'est un grand avertissement que la présence de Dieu n'est pas sur vous. Pour une raison quelconque, il cachera son visage. Et la principale raison est le péché et l'iniquité. Quelqu'un dira, oui, mais ça peut arriver si on n'est pas dans le péché. Oui, mais il y a une autre cause qui est l'iniquité. L'iniquité est ceci. L'iniquité est quelque chose de tordu et de tortueux. Par exemple, si vous avez un manque de pardon, c'est de l'amour tordu. Si vous mentez, si vous êtes un menteur, c'est la vérité tordue. Oui, peu importe ce que vous tordez, c'est de la perversion. Par exemple, si vos motifs sont mauvais, c'est de l'iniquité. Vous cherchez quelque chose pour vous, pas pour Dieu, pas pour les gens. C'est quelque chose de tordu, de tortueux. Peut-être que vous ne péchez pas ouvertement contre Dieu, mais dans votre cœur, vous dites, si je vois ce frère, je vais le tuer. Vous avez de la colère en vous. La colère est la perversion de la colère sainte. L'injustice, par exemple, est quelqu'un qui abuse de la veuve, qui abuse du pauvre, qui abuse de l'étranger, c'est de la perversion. Quand quelque chose de vrai est perverti, c'est de l'iniquité. L'iniquité, c'est quand Dieu voit de la perversion dans le cœur, sa présence se retire immédiatement. La principale cause de la chute de l'homme était le péché et l'iniquité. Quand l'iniquité a été trouvée en Satan, la Bible dit qu'il a été retiré de sa position. Laissez-moi apporter une révélation de certains mystères de la présence. « Vous ne l'avez jamais entendu auparavant, mais je veux que vous l'entendiez. » Et encore une fois, qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère est quelque chose de difficile à comprendre et quelque chose de difficile à expliquer quand vous ne le faites pas. Quand vous dites « qu'est-ce qu'un mystère ? » Un mystère est quelque chose de difficile à expliquer, difficile à comprendre pour l'esprit naturel. Si votre mentalité est peut-être chrétienne, mais votre esprit est encore intellectuel, vous ne serez pas capable de comprendre un mystère spirituel. Donc, vous savez que la principale raison pour laquelle la présence se retire est parce que l'homme a péché. Partout où il y a du péché, la présence se retire. Cela explique pourquoi nous ne l'avons pas dans beaucoup d'églises, pourquoi beaucoup de chrétiens ne ressentent pas la présence. Tout d'abord, qu'est-ce que la présence ? La présence est la personne de Dieu révélée à un moment précis. C'est la personne de Dieu lui-même révélée. Un mystère vient à vous, connu dans le naturel, par Dieu lui-même. Deuxièmement, la présence de Dieu est une atmosphère dans un environnement. La présence de Dieu est appelée la présence de Dieu parce que c'est une atmosphère. La présence de Dieu est une personne. Ce n'est pas seulement une atmosphère, mais aussi une personne. C'est un environnement. Troisièmement, quel est le but de la venue de la présence de Dieu ? Pourquoi la présence vient-elle dans votre vie ou dans un culte ? Elle vient pour faire ce que dit la parole. Autrement dit, si j'apporte une révélation sur le salut, la présence vient pour sauver. La présence est ici pour quelque chose. Elle vient dans un but. Et à ce moment-là, elle vient pour le salut. Elle vient pour la guérison, selon ce que j'enseigne à ce moment-là. Quatrièmement, comment accédons-nous à la présence ? La prière est un lieu où vous pouvez accéder à la présence et la pratiquer. La prière est l'accès à la présence. Chaque fois que vous priez, vous accédez à la présence. Votre vie de prière commence lorsque vous voyez dans la présence de Dieu. Si vous ne vous êtes jamais vu dans la présence de Dieu Tout-Puissant, vous n'avez pas commencé à prier. Cinquièmement, comment pouvons-nous amener la présence ici, dans l'Église, dans votre vie ? Parce que la présence vient. La façon dont elle vient est celle-ci. L'adoration, l'adoration, l'adoration. L'adoration amène la présence. Quand il n'y a pas de véritable adoration, la présence ne vient jamais. La véritable adoration amène la présence. Et chaque fois que vous voyez des endroits où la présence stagne, elle était là, mais maintenant, elle n'y est plus. Et puis vous dites, je ne sens plus la même présence. C'est parce que l'adoration n'est pas dans une autre dimension. Elle ne progresse pas. Quand l'adoration progresse, la présence est plus épaisse. C'est pourquoi vous dites, oui, mais je sens la présence et je sens quelque chose de beau. Une belle présence. Oh, c'était beau. En fait, vous dites que c'était une belle présence, mais elle n'était pas épaisse. Tandis que lors d'un autre culte, cette présence était très épaisse. Qu'est-ce qui a changé cela ? Qu'est-ce qui détermine cela ? L'adoration. Si vous n'adorez pas, vous ne sentirez jamais la présence. Moïse était une personne de prière. Moïse pratiquait et avait accès à la présence de Dieu. Mais David, David était un adorateur. Et David, en tant qu'adorateur, a apporté la présence. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui apporte la présence ? L'adoration. Si l'adoration est morte et mécanique, et c'est toujours la même chanson, la présence n'est pas là parce que la présence vient quand nous adorons. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, quand le temps de l'adoration arrive, si vous ne reconnaissez jamais, ne répondez jamais à la présence, et je vous vois regarder tout autour de vous, parce que c'est à ça que vous êtes habitués dans votre église. Votre église est morte. Alors, vous venez ici en pensant que la nôtre est morte aussi. Vous n'adorez pas. Vous ne vous impliquez pas dans l'adoration. Vous dites en vérité, je ne reconnais pas que Dieu est ici. En réalité, le moment où vous sentez la présence est le moment où vous adorez Dieu. Et je dois le voir dans votre corps physique, dans votre langage corporel. Numéro 6 Quelles sont les preuves que vous êtes dans la présence ? Il y a des preuves. Laissez-moi vous en donner trois rapidement. Premièrement, vous aurez du repos. Quand vous êtes dans la présence, vous ne vous sentez pas accablé. Vous ne vous sentez pas inquiet. Vous ne vous sentez pas fatigué. Vous vous sentez reposé. Vous sentez que quelque chose, un fardeau vous a été retiré. Que s'est-il passé ? Vous avez été dans la présence. C'est pourquoi, quand vous sortez de l'église et que vous rentrez chez vous, vous vous sentez à nouveau accablé. Pourquoi ? Parce que la présence et l'atmosphère étaient dans l'église. Quand vous rentrez chez vous, si vous ne continuez pas à créer cette atmosphère, vous allez retourner à la même chose. Deuxièmement, il y aura une plénitude de joie dans la présence. La présence est la totalité de Dieu. C'est là où tout est dans sa plénitude. Une joie complète. Vous n'avez jamais vu de chrétien dans la présence de Dieu amère. Parfois, on voit certains visages qui semblent avoir mangé du citron. Et on se dit, tu veux me faire croire que tu es croyant avec un visage comme ça ? Vous êtes déprimé. Vous êtes découragé. Et vous me dites que vous êtes dans la présence de Dieu ? Non, monsieur. Vous êtes en présence de votre frère. Mais pas en présence de Dieu. Parce que tous ceux qui ont la présence, qui portent la présence, qui sont dans la présence, sont totalement remplis de joie. Troisièmement, vous êtes plein de paix. C'est une autre preuve. Vous allez me dire que vous prenez des pilules pour dormir parce que vous n'avez pas la paix ? Si vous étiez dans la présence, vous seriez totalement détendu. Vous auriez la paix. Septièmement, que fait la présence de Dieu à l'homme ? Considérez les preuves. Pensez-vous qu'avoir la présence, c'est juste une belle sensation dans votre corps ? Non. La présence de Dieu éveille la conscience de l'homme envers Dieu. Vous pouvez venir ici mort et sec parce que vous avez été dans le péché. Vous vous êtes délecté du péché. Mais dès que vous entrez dans un endroit où la présence est, vous vous sentez comme réveillé à nouveau. Vous dites, que fais-je dans ce gâchis ? J'ai besoin de chercher Dieu. Deuxièmement, elle éveille la crainte de Dieu chez l'homme. Si vous péchez en pensant que tout ira bien, faites attention, parce qu'un de ces jours, le diable pourra vous tuer et vous serez en enfer. Ou vous direz, ô mon Dieu, je n'ai jamais eu la crainte de Dieu en moi. La crainte que la présence éveille en vous, vous fera dire, je dois me tenir loin de ce désordre. Je dois me tenir loin du péché. Je dois me tenir loin de l'iniquité. Je dois me tenir loin. Sa présence éveille quelque chose en vous. Et enfin, la présence éveille le cœur de l'homme à l'adoration. Si vous n'adorez pas dans les cultes d'adoration, votre cœur n'a pas de présence. Parce que le signe que vous avez de la présence et que vous répondez sans que je vous dise de lever les mains. Quand vous êtes dans la présence, vous sentez quelque chose s'éveiller en vous pour lever vos mains et adorer. Si vous ne le faites pas, cela me dit que vous ne l'avez pas. Il y a quelque chose à propos de la présence, les gars. Je vais vous dire, là où la présence est et là où la présence n'est pas, expose immédiatement la condition du cœur. Elle l'expose. Si vous n'êtes pas un adorateur, quand la présence vient, je peux vous le dire. Si vous n'êtes pas dans la présence, je le sais. Si vous envoyez des SMS, vous utilisez votre portable en plein milieu de l'adoration pour envoyer des e-mails, vous n'êtes pas dans la présence. Vous ne craignez pas Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand Dieu vient, la première chose que fait la présence est d'éveiller le cœur de l'homme à l'adoration. Vous adorez immédiatement quand vous reconnaissez la présence. Huitièmement, la pratique de la présence ou l'accueil de la présence. Qu'est-ce que c'est ? La pratique de la présence, c'est être conscient de Dieu en vous et vous pratiquez sa présence par la prière et l'adoration. Quand vous dites, je pratique la présence, vous dites, je suis conscient de la présence de Dieu en moi où que j'aille, peu importe avec qui je suis et quoi que je fasse. Je sais que Dieu, que sa présence est en moi. Neuvièmement, comment construire une atmosphère de présence ? Les mots, la déclaration, l'adoration et la prière. C'est ainsi que vous construisez une atmosphère de présence. Et enfin, comment devenir des porteurs de la présence ? Ce n'est pas seulement avoir une guérison dans votre corps, pas seulement être changé, transformé, mais le but principal est que vous deveniez un porteur, que partout où vous allez, vous manifestiez la présence. Mais la chose principale est que je veux que vous appréciez la présence. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous n'avez pas la présence, quand la présence est retirée de vous, venir à l'église est un tourment. Vous venez parce que quelqu'un vous a dit de venir. C'est la nature de l'homme, quand il n'est pas en règle avec Dieu, de fuir la présence, pas courir vers elle. Écoutez-moi bien. Même si vous avez commis le pire péché de votre vie, ne fouillez jamais sa présence. Si vous avez fait les choses les plus mauvaises, commis le plus grand péché de votre vie, ne fouillez pas sa présence, courez vers elle. Pourquoi ? Parce que c'est ce que le diable veut. Et au fait, ce n'est pas une autorisation de péché. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous pouvez être le pire pécheur, vous avez commis quelque chose d'horrible, mais ne fouillez pas la présence. Courez vers elle. Comment faire cela ? En vous repentant. En vous repentant. La repentance vous ramène immédiatement dans la présence de Dieu. À présent, je veux juste vous donner un large aperçu de ce qu'est la présence et comment agir, interagir avec la présence. Maintenant, revenons au début parce que je veux que vous compreniez ce que c'est. Qu'est-ce que la présence ? Parce que 90% des églises en Amérique n'ont pas la présence. Malheureusement, je ne veux rien dire à ce sujet. Mais c'est vrai, car j'ai vu ça. Je suis allé dans des méga-églises, quand vous y entrez, vous ne sentez rien. Ils ont une belle prédication, un bel enseignement, un beau ministère pour les enfants, belle musique, beau bâtiment, mais il n'y a pas de présence. Allons dans Genèse. C'est si puissant que j'aurais aimé le savoir il y a longtemps de cela. J'ai fait tellement d'erreurs parce que je n'ai jamais compris, mais j'ai suivi le Saint-Esprit, c'est pour ça que j'ai tant appris. Sachez que Dieu crée toujours l'environnement avant de créer quelque chose. Rappelez-vous, quelles sont les conséquences d'être retiré de la présence de Dieu ? Revenons au début. Dieu crée toujours l'environnement d'abord avant de créer le produit. Au début de la Genèse, nous voyons le modèle. Dieu a créé l'environnement avant de créer le produit. Dieu a créé la terre avant de créer les arbres, avant de créer les plantes. Il a créé les eaux, les océans, les rivières avant de créer les poissons. Dieu a créé le firmament avant de créer les étoiles. Il a créé la végétation avant de créer les animaux. Ce que je dis, c'est que Dieu a d'abord créé tout ce qui peut faire vivre quelque chose. Si ces choses vivent indépendamment, leur environnement mourra. En d'autres termes, il a créé l'environnement. Et qu'est-ce qu'un environnement ? Qu'est-ce qu'une atmosphère ? Un environnement, si vous étudiez la science, est quelque chose composé de nombreux éléments autour de vous. Cela peut être des gens, une interaction avec des gens, des choses et des lieux. C'est une interaction, c'est un environnement. En réfléchissant sur ce principe fondamental de la création divine, nous pouvons étendre cette compréhension à notre propre existence spirituelle et relationnelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, a non seulement créé l'environnement physique pour soutenir la vie, mais il a également établi un environnement spirituel pour notre épanouissement. Cet environnement spirituel est sa présence même, la source de toute vie et de toute bénédiction. Lorsque nous sommes retirés de la présence de Dieu, nous sommes en réalité extraits de l'environnement pour lequel nous avons été conçus. Tout comme un poisson ne peut survivre hors de l'eau, notre âme ne peut véritablement prospérer en dehors de la présence divine. Les conséquences de cette séparation sont profondes et multiformes. Nous perdons notre source de vie, de paix, de joie et de sens. Notre capacité à aimer, à créer et à nous épanouir est diminuée, car nous sommes déconnectés de la source même de ses attributs. Dans ce contexte, le péché peut être compris comme une tentative de vivre indépendamment de l'environnement divin, une décision de s'éloigner de la présence de Dieu. Cependant, tout comme les créatures physiques ne peuvent survivre en dehors de leur environnement naturel, nous ne pouvons pas vraiment vivre pleinement en dehors de notre environnement spirituel prévu. C'est pourquoi la rédemption et la réconciliation avec Dieu sont si cruciales. Elles ne sont pas simplement des concepts théologiques abstraits, mais représentent notre retour à l'environnement pour lequel nous avons été créés. Lorsque nous restaurons notre relation avec Dieu, nous nous réinsérons dans l'environnement spirituel qui soutient notre vraie nature et notre véritable but. Ainsi, notre requête spirituelle peut être vue comme un effort pour établir et maintenir notre connexion avec cet environnement divin. La prière, la méditation, l'adoration et les actes de service peuvent tous être compris comme des moyens de nous immerger dans la présence de Dieu, de nous reconnecter à l'environnement spirituel qui nous nourrit et nous soutient. En fin de compte, cette perspective nous rappelle que notre bien-être spirituel, émotionnel et même physique, est intimement lié à notre connexion avec le Créateur. Tout comme Dieu a créé l'environnement physique pour soutenir la vie sur terre, il a créé un environnement spirituel, sa présence, pour soutenir notre vie éternelle. Notre tâche est de reconnaître cette vérité et de chercher continuellement à vivre dans cet environnement divin, sachant que c'est là que nous trouverons notre véritable épanouissement et notre but ultime. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie ? Voulez-vous bien prier avec moi ? « Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501